Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo achat pour la rentrée 2018-2019. Alors nous on avait déjà commencé il y a déjà un petit moment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a été à Auchan, on allait faire des courses à Auchan à Louvrois le samedi 18. Donc en fait on s'est dit qu'il y avait plein de trucs à l'entrée. Et des trucs pas trop chers, en vêtements tout ça. Et puis je me suis dit tiens, on va peut-être commencer à en acheter. Je vous montre, ça c'est ce que j'avais eu à Leclerc. Il y a Gladys qui rentre en CP, donc on n'a pas de liste précise. Mais bon voilà, j'ai acheté des trucs de base. Ça c'est la trousse que j'avais eu à Action. Malheureusement, elle est un petit peu sale là. Donc je vais voir si je ne peux pas la passer en machine. Parce que c'est le truc qui m'énerve. Je vais voir pour pouvoir la passer en machine. Et à Action aussi, j'avais eu un taille, une gomme et un stylo à papier. Alors nous on est dans le rose. Ça ne change pas chez nous, c'est dans le rose. J'ai pris cette règle. Voilà, c'est des règles flexibles. J'ai pris aussi un petit ciseau. Alors ces ciseaux-là, ils sont bien parce qu'en fait, ils ne s'ouvrent pas. Il y a un petit truc là. Il faut juste le pousser. Et ça évite que justement, vous voyez, on le lève, il s'ouvre. Et on le rabaisse et il ne s'ouvre plus. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt l'idée sympa. Bon après, ce n'est pas forcément que ça s'ouvre très grand dans la trousse. Mais bon, autant jouer la sécurité. Et on a trouvé ce petit crayon, 4 couleurs. En plus en super rose. En fait, ils sont vraiment mignons ceux-là. Je crois qu'ils existaient aussi en bleu et en vert. Je ne suis pas sûre. Parce que là, ça fait déjà un moment que je les ai. Et ça fait 15 jours à peu près que j'avais commencé à en acheter. Et dans ces 15 jours-là, il y avait Célia. Célia, elle rentre en petite section. C'est sa première année. Moi, je l'ai trouvé un petit peu grand. Mon mari, il me dit, oh ben regarde, il me téléphone. Il me dit, il y a un sac Peppa Pig. Célia, elle est fan de Peppa Pig, de Minnie. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas. Elle aime aussi l'arme des neiges, comme sa sœur, Rayana. Ici, ça fait une petite pochette. Alors nous, il faut savoir que les sacs, les premières années, en fait, ils ne servent à rien. Parce que les enfants n'ont pas le droit, enfin, les enfants ne peuvent pas amener de goûter. Vous voyez, il est assez profond. Moi, quand elle partira en voyage, je pense qu'il y aura son goûter dedans. Avec une petite fleur ici. Nous, ils ne peuvent pas... Je pense que c'est une question d'hygiène de vie. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui mangeaient trop sucré. Puis bon, on commence à faire attention un peu plus à la nutrition des enfants. Donc, à l'école, comme il y avait des enfants qui mangeaient sûrement trop sucré. Puis bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à donner des gâteaux trop sucrés le matin. Donc, nous, en fait, au niveau nutrition, ils ne veulent plus qu'on leur donne quoi que ce soit le matin. Moi, j'avoue que ça m'a un peu dérangée. Moi, Gladys, elle n'avait pas encore 3 ans quand elle a pris l'école. Là, ce n'est pas des grandes fans du petit déjeuner. Donc là, ça va être assez compliqué pour notre vie à la rentrée. Voilà, c'est un autre sujet. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver quelque chose aux enfants qu'ils aiment le matin. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est un autre sujet. Ensuite, j'ai fait... Je ne peux pas reculer plus. J'ai fait... J'ai fait à peu près 3 magasins pour que Gladys puisse trouver son cartable. Au départ, elle en voulait un qui était à roulettes. Il était à 9 euros. Bien sûr, Reine des Neiges. Pour les personnes qui me suivent, c'est désespérément toujours la Reine des Neiges. J'ai essayé de la faire partir sur un Vaiana parce qu'elle aime beaucoup Vaiana aussi. Mais on est resté fidèles à la Reine des Neiges, à mon grand désarroi. Donc, vous avez le motif Reine des Neiges. Je crois qu'il vaut 19 euros ou 24 euros. Celui-là, je l'ai eu à Auchan. A Auchan à Louvre-Ouil. Et dedans, il est très très grand aussi. On sent que c'est mieux. Moi, j'en ai vu un qu'elle voulait à roulettes. Il était en moitié de ça. Il était à 9 euros. Franchement, il était... Moi, je ne dis pas pour les petits comme Célia, qu'ils n'ont pas forcément toujours besoin d'avoir leur sac avec eux. Je trouvais ça suffisant. Même s'ils se cassent en milieu d'année, ce n'est pas grave. Mais il n'était vraiment pas de bonne qualité pour faire l'année. Et moi, j'en ai besoin d'un qui fasse vraiment l'année. Parce qu'à la rentrée en CP, il faut quand même quelque chose qui tienne la route. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait montrer plein, plein, plein de fournitures de Gordiouze qui étaient à Carrefour. Tout ce qui était agenda, sacs, la trousse. Il y avait vraiment beaucoup de sacs. Enfin, beaucoup de sacs. Il y avait peut-être trois sortes de sacs. Ils étaient juste magnifiques. Mais 40 boules pour un sac, il a intérêt de faire au moins deux ans. Franchement, ils tiennent la route. Ils sont vraiment de bonne qualité. Alors par contre, quand on a acheté celui à Gladys, il y a Célia qui s'est dit pourquoi elle a le droit d'avoir un sac et puis pas moi. Sauf qu'elle, elle avait déjà le sien, mais on ne lui avait pas montré. Parce qu'à chaque fois, on la connaît, elle va mettre plein de bazars dedans. Et elle va vite me le remplir et me le mettre je ne sais où avant la rentrée. Donc voilà. Donc on lui a pris ce petit sac-là qui vaut 7 euros, je crois. 7-8 euros. Pareil à Auchan qu'on l'avait eue. Voilà, il est un petit peu en relief avec Vajana dessus. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me change tellement de la Reine des Neiges. Donc voilà, ça fait une petite pochette là. Voilà, vraiment pour, si elle veut changer de son Peppa Pig qui est trop gros, moi je le trouve franchement juste top. Parce qu'en fait, ils sortent juste avec leur petit carnet de liaison qui nous sert à nous à faire le lien avec l'école pour les photos de classe, les réunions, tout ça. Bon, c'est bien suffisant. Je vais un petit peu dans l'ordre. À Gladys. Dans le désordre, pas dans l'ordre. À Gladys. Par contre, ça, ce n'est pas le prix que j'ai payé. Non, je n'ai pas payé ce prix là. En fait, j'ai eu 50% dessus. C'était, il est lol ticket en fait. C'était au moment des soldes. J'ai acheté ces chaussures là. À Gladys. Je les ai trouvées mais vraiment trop mignonnes. Donc, il y a une fermeture ici. Il y a des, une bonne semelle je trouve. Je les ai eues à Chosse Expo. Pendant les soldes. Et Gladys, elle a pris carrément une taille. Je lui ai acheté des petites claquettes d'été au mois de juin. Quand ils ont vraiment commencé. Parce que dans nous, le soleil n'arrive qu'au mois de juin. Même si on a eu un bel été. Donc, ça ne sert à rien d'acheter en mai ou en avril. Donc, du coup, elle a pris carrément une taille de... Là, c'est un petit peu... Là, c'est en plastique. Ce n'est pas très très chouette. Mais là, c'est vraiment... Avec les lacets, elles sont vraiment bien. Donc, elle a pris carrément une taille. Et du coup, quand j'ai vu ça, je dis bon, on va racheter tout de suite une paire aussi pour la rentrée. Parce qu'on avait été revoir pour une paire de claquettes. Bien sûr, on ne va pas lui laisser les pieds dépasser des chaussures. Et j'avais trouvé ceux-là qu'ils étaient vraiment chouettes. Voilà. Et je trouve que ça fait 15 euros. Franchement, en plus, pour l'hiver, ça va être super. Bien cranté et tout. Et sans oublier la licorne. Bien sûr, c'est pour ça que... Vous imaginez bien. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Donc, voilà. Ensuite. Hop. Alors, en allant à Auchan hier, on a trouvé des petits t-shirts. Alors, franchement, pas chers du tout. Ils sont à 3,99. Mais en fait, vous en achetez 3 et vous en aviez un gratuit. En fait, vous en achetez 2, vous en aviez un gratuit. Donc, vous en aviez 3. C'était un lot de 3 et vous en aviez un gratuit. Donc, là, j'ai pris en 6 ans pour Gladys. J'ai pris... On a pris le même en gris en 4 ans pour Célia. Ah, celui-là, il a rayure. Avec un petit oeil en sequins. Gladys, elle me dit... Mais j'ai essayé de voir si les sequins, ils bougent, ils ne bougent pas. Ben non, ils ne bougent pas ceux-là, les sequins, ma chérie. Et on a repris celui-ci. Mais c'est des basiques. Mais quand je vois que... Quand je vois 3,99, je me dis, c'est bon, j'ai à mon mari. Je fais, c'est bon. Mon père... Mon mari me dit... Mais attends, il y a Verbaudet qui va ouvrir à l'ouvroile. On peut peut-être attendre de voir pour aller à Verbaudet. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui achètent à Verbaudet. Moi, je vais chez H&M, je vais chez Zara, je vais chez Sergent-Major. Je vais chez Kiabi. Quand je vois que les vêtements, je fais des lots et je ne les revends pas. Rien que chez Sergent-Major, quand il y a un manteau que je vois que j'ai depuis la naissance à Célia, en un mois ou en trois mois, qu'elle n'a pas mis tellement, et j'essaie de le revendre et je n'y arrive pas, je me dis, je ne vais pas le donner. En plus, il est rose bonbon. Il est vraiment trop, trop mignon. Et là, je suis vraiment déçue. Je me dis, c'est bon, je ne vais pas les donner. Et encore, si je les donne, ça va me faire suer. Donc, j'en donne. J'en donne, c'est vrai que j'en donne. Mais il y a des choses que je ne peux pas donner. Il faut être logique. Si on peut racheter des vêtements à nos enfants derrière, il faut savoir ce qu'on achète aussi. Quand on rentre dans une boutique, on se dit, là, on ne va pas payer 2-3 euros. Là, ici, 1,99 euros. Un tee-shirt. Je dis à mon mari, c'est bon pour ce qu'ils en font. Et puis, pour moi, ce que je vais en faire après, parce que je ne vais pas pouvoir le revendre, je vais être obligée de le donner. Ou je ne sais pas quoi. Généralement, il y a des gros conteneurs où vous pouvez donner aussi. Donc, moi, je fais ça aussi. Mais voilà, il y a des choses. Je ne peux pas faire ça. J'ai payé trop cher. Quand on va dans des boutiques, des fois, attention, je ne dis pas ça pour me vanter. On est tous pareils. On est tous gaga de nos enfants. Donc, on fait tout le maximum de ce qu'il y a de mieux. Et voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est derrière, de ne pas pouvoir au moins revendre 5 ou 10 euros un manteau. que j'ai payé 35 ou 40 ou 45. C'est juste ça. C'est une parenthèse. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est juste des petites choses. Voilà, quoi. Donc, ici, j'en ai pris un pour Gladys. Celui-là, en 6 ans, 1,99 euros. En plus, elle est fan des attraperèves. Et elle est fan des petits cœurs. Donc, ce qui ne gâche rien. Voilà. Follower you dream. Suivre ses rêves. Et un pour ses liens. Alors, par contre, c'est la marque in extenso de chez Auchan. Je trouve que ça taille un petit peu petit. Moi, je trouve que le bas, il ne cache pas très bien le dos. Moi, j'aime bien quand ça cache bien le dos, que ça descend un petit peu. Voilà, j'aime bien quand ça descend bien. Je suis en train de boire mon café. On n'aime pas. Ensuite, Célia, il lui a fallu à tout prix des pyjamas. Donc, on a retrouvé pyjamas. Petite Peppa Pig. Voilà, petite Peppa Pig en fée. J'ai trouvé ça trop trop mignon. Pareil, en 4 ans, avec le pyjama qui va avec. Bon, moi, je vais essayer quand même, parce que... Bon, là, ça va, c'est... C'est pas une extenso qui fait ce qu'ils font, Bon, c'est pas non plus... Mais bon, c'est pas mal. Moi, je trouve que... Là, pour le prix, ils étaient à 5,99. Enfin, ils étaient à 7,99. Et ils passent à 5,99. Pareil, toujours à Auchan. Donc, on a pris celui-ci, Vaïano. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et il est marrant, celui-là. Il est un peu orangé, corail. Il est corail. Il est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Au départ, on lui avait pris un... On lui avait montré un Héléna Davalor. Son père l'avait mis dans le chariot. Je lui dis, ça, ça te va ? Parce que je me suis dit, Oula, c'est pas trop son truc, Héléna Davalor. Les mamans, ils comprendront. Et du coup, elle me dit, Oh, mais moi, j'aime pas ça. Donc, je dis, bon, bah, on va prendre autre chose. On s'est rabattu sur Miraculous. Voilà. Voilà. Donc, on a repris un Miraculous. Bon, c'est assez... Ça, c'est top. C'est tout mignon. Puis, le bas, il est bleu. Et par contre, ceux-là, ils taillent bien. Moi, je sais que je vais essayer. Célia, elle a toujours un problème avec ses petites manches qu'il faut toujours lui retourner. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Donc, je vais attendre que le verbo dé, il ouvre... Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. À l'ouvroil, il ouvre le 24-25 août. J'ai eu un petit flyer. Il ouvre le 24 août. Et à l'ouvroil, c'est l'anciennement, pour les personnes qui seraient autour, c'est l'ancien Chausséa qui a fait tellement parler de lui. C'est au niveau de l'ancien Chausséa. Et pour les personnes qui ne savent pas, c'est où est-ce qu'il y a le centre commercial au champ. Et du coup, moi, j'ai... Je vais vous montrer mon numéro de client. Mais voilà. Il y aura 10% supplémentaire dessus. Donc, il y aura sûrement une vidéo qui suivra sur les achats de la rentrée. Bon, nous, ce qui est ça que... Bon, je n'ai plus que les crayons de... Les feutres à acheter. En plus, on y est allé hier faire des courses et puis on a encore complètement oublié. Vous savez ce que c'est. On y va, on oublie, on y retourne, on oublie. Et puis, on ne fait que ça, en fait. On passe nos vies dans les magasins, comme dirait Amy. On ne fait que ça. Oui, moi aussi, j'ai l'impression de ne faire que ça. Ça, ça me saoule un petit peu. Les feutres. Moi, j'avais des feutres que mon mari avait ramenés. C'était des feutres, non seulement ils étaient lavables. Et en plus, ils pouvaient être débouchonnés pendant... Chut ! Pendant 8 semaines. Ouais, c'est ça. C'était marqué 8 semaines. Il pouvait être... Le bouchon pouvait être enlevé pendant 8 semaines que la mine, elle ne séchait pas. Donc, je vais essayer franchement de retrouver ça parce que... Bah, vas-y ! C'est Célia qui me demande pour aller au pipi. Donc, du coup, ils peuvent être débouchonnés pendant 8 semaines et je trouve ça vraiment trop chouette, quoi. Moi, il y a des filles qui ne sont pas très soigneuses et qui me laissent les crayons débouchonnés. Ça me saoule un petit peu de trouver des bouchons et maintenant, je ne cherche plus. Je trouve des bouchons, je trouve des crayons, des trucs qui ne sont pas rebouchonnés. Je jette parce que c'est bon, quoi. Ça me saoule de devoir chercher après un bouchon, de devoir trouver le crayon qui va avec le bouchon. Donc, c'est bon. J'ai abandonné l'histoire. Voilà. Je vous embrasse très fort. C'était pas une vidéo scrap, je pense que vous l'avez vue. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains achats. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis, bonne préparation de la rentrée parce que je sais que faire les magasins pour la rentrée, c'est du sport. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada